J'ai pas re-sauvegardé. J'aurais peut-être dû re-sauvegarder avant. Voilà. Le sanctuaire. Est-ce qu'il y a des choses dans le sanctuaire de planquer ? Non. Allez, dernière carte. Bravo Nova, tu as renforcé le prix de ma poussière et augmenté sa capacité de 50 poussières. Tu fais du bon travail. Ok. L'anodine approche à grands pas. La révolution est en chemin et c'est toi qui la dirige. Nova, nous attendons des bonnes nouvelles de ta part. Tu es si proche. Sois l'architecte de l'anodine et fais jaillir la lumière dans le monde de la nouvelle la Terre. Euh... Pour ça, j'ai juste à mettre les poussières. Nova a terminé sa mission la plus importante. Remplir le prix de ma poussière complètement améliorée. Elle va maintenant parler de la visionnaire C pour initier l'anodine. Sauf que... Avant toute chose, allons sauvegarder. Il n'y a pas de sauvegarde là-dedans. Parce que je ne sais pas pourquoi je sens mal cette histoire. Maintenant, on va pouvoir dialoguer. Nova, Nova, le moment est enfin venu. C'est incroyable, Nova. Vraiment. Chapeau bas. Grâce au système métapropre, tu as réussi ce qu'aucune avait avant n'avait pu être accompli. L'anodine, Nova, tu l'as fait. L'anodine arrive enfin et comme nous attendions ce jour... Vite, il nous faut à présent vider le prisme. Je... Je viens de le remplir. Je... Je viens de le remplir. Je sais, Stavros, et je serai pour toujours à tes côtés bien au-delà du temps. Car quelle est la différence entre le temps et l'espace en fin de compte ? Clownway, mon vieux, nous y voilà. Je savais que nous avions raison d'attendre patiemment l'anodine. Je pense à tous les désastres qu'on a pu éviter en restant entre nous. Merci de toujours avoir veillé sur moi, Clownway. Tu mérites un doctorat honorifique en amitié. Honorifique signifie faux, mais ça reste carrément impressionnant. Allons, nous nous reverrons de l'autre côté. Je n'ai pas fait gaffe, il y avait une grande pelle sur le mouche. C'est enfin fini, mon travail est terminé. Oui, avec l'avènement de l'anodine, je montrais de quoi j'étais fait. Moi, j'y offre, je n'ai pas faibli avant la fin. Je n'ai jamais abandonné mon poste, quoi qu'on ait pu me dire, peu importe ce que j'ai pu perdre. Silico, Ametia, êtes-vous fiers de moi ? Vous me comprenez à présent. Être nettoyé par Nova a été pour moi la chose la plus formidable au moins. Elle a fait taire toute la colère amère qui bouillonnait en moi. J'étais si fier de pouvoir laisser mon ancienne attitude et ma honte derrière moi. Une fois la nouveauté passée, j'ai commencé à me souvenir de la source de ma colère et des questions qui m'hontaient. Pourquoi le centre a-t-il créé la Nouvelle-la-Terre ? Pourquoi le monde est-il rempli de peurs et de souffrances ? Que nous aggravons avec des cycles d'exploitation sans fin, cependant, le feu qui m'animait s'était éteint, et seuls quelques braises persistaient. Peut-être que les réponses se trouvent de l'autre côté de la Nodine. Enfin, Nova, nous serons en paix. Nos erreurs n'entacheront plus le pouvoir infini de nos rêves. Tout ira pour le mieux dans la Nouvelle-la-Terre. Quelle beauté, Nova ! Je puis combler mon enfant. J'en pleure de joie. Ah oui, quand même. Elle aurait été si fière de toi, Nova, si seulement Palissade. La Nouvelle-la-Terre Pardon ? Figer dans le temps. Ah bon ? Fin ? Bien sûr, oui, foutez-moi. Oui, bien sûr, tout à fait. J'y crois pas trop. Voilà. Ah bah c'est le message de la développeuse. Il existe peut-être un autre destin possible pour la Nouvelle-la-Terre. Si vous rechargez votre partie, vous vous retrouverez avant la Nodine. Avez-vous essayé de retourner au village des Poussiéreux ? Souvenez-vous, vous pouvez toujours changer d'avis. J'ai confiance en vous. Ok. Ok. Le village des Poussiéreux ? C'était où ça déjà ? Bah c'était le chien. C'était par là au moins. Oh ? Oh ? Oh ? Oh ? Sous-titrage FR ? ... Bon, et bien retournons voir le chien. Ah mais... Très bien. Je pense que j'avais déjà débloqué l'autre truc, donc en fait, il faut que je revienne au village. C'était pas là ? Attendez. Un passe-temps, tiens, on va regarder un truc. Il n'y a plus de pièces, parfait. Ok, ben retour sur le pont du village en fait. Non ? Non ? C'est parti. 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 Bon allez, on va continuer. Quelle blague. Tu n'as jamais été autre chose qu'une petite chose qui pleurniche sur son sort. Alors tu vas vraiment le faire. Même si ça signifie tourner, même si ça signifie tourner le doigt. Le dos. Il faut d'orthographe. Soit, fais comme tu veux, on verra comment ça se termine par vrai. Mon plan commence avec le retrait du couvercle du prisme à poussière. Je dois pouvoir utiliser mes étincelles pour ça. Pssvalmist, c'est nano nettoyer Nova, qu'est-ce que ça signifie ? Ton comportement m'inquiète, jeune demoiselle. C'est très risqué, on ne veut pas que tu sois blessé. En fait, vous fichez de moi, vous voulez juste m'utiliser. Ah oui, d'accord. Mais Nova, pas du tout, tu as beaucoup de valeur pour le centre, et nous nous sommes toujours appliqués à démontrer cette valeur avec un professionnalisme sans faille. Le système métaprope a spécialement été conçu pour... assez visionnaire. Je t'ai dit que ton léchage de bottes sans borne causerait notre ruine. Nova, nous avons sincèrement fait tout notre possible pour te soutenir et te guider dans ta tâche, mais tu avais besoin de plus, c'est ça, il te fallait de l'amour, de l'affection, pour te satisfaire sur le plan spirituel. Tu n'es pas qu'une machine qu'il suffit d'huiler pour la contrôler. Je le comprends maintenant Nova, je ne vois pas moi aussi, je ressens un vide à l'intérieur, un désir. Ses sentiments sont importants Nova, ils nous mènent vers l'anodine. Je déteste la graine de bris de glande, je ne supporte pas qu'elle vive en moi. Enveloppant chacune de mes expériences, elle me fait souffrir lorsque je souhaite explorer. Elle m'engourdit lorsque je veux sentir, elle me fait peur lorsque je veux être forte. Pourquoi je n'ai pas été prévenu ? Comment avez-vous pu laisser faire ça ? Quand j'ai compris ce qu'il se passait, il était bien trop tard. Nova, je pensais que tu aurais fini par le comprendre, le monde extérieur est dysfonctionnel, et rempli de tentations lascives ainsi que de pensées destructrices. La poussière ne crée rien de valeur, rien de réelle valeur. Peu importe à quel point ça peut sembler tentant, le centre t'épargne le fardeau de te rouler dans ce cloaque de honte et de souffrance. Tu peux avoir l'impression que nous manquons quelque chose, mais tu réaliseras que rien ne se compare à la gloire de l'anodine. Je pense que je n'y courra tout simplement plus, je veux être capable de voir et ressentir les choses, de pouvoir choisir mon propre chemin. Nova, le centre a été très patient avec ton vagabondage émotionnel, mais maintenant, sa patience atteint ses limites. Quel choix penses-tu avoir ? Tu crois pouvoir être quoi que ce soit d'autre que la nano-nettoyeuse ? Trois petits points. Tu pourras vraiment pouvoir changer qui tu es ? Trois petits points. Trois petits points, trois petits points. Trois petits points, trois petits points, trois petits points. Non, en effet. En un instant, Nova fonce tête baissée dans le prisme. Oh putain. Slalmiste crie de surprise et d'inquiétude. Visionnaire grogne de dégoût, alors que Nova s'éloigne d'eux, enveloppée par le palier de poussière tournoyante. Leur voix s'éteigne tel un songe distant. Alors, normalement, la chute est... Ouais, enfin, Nova, il peut planer, c'est vrai, pardon. Il était plein de poussière, le machin, à la base. Pensez de Nova. Lâcher prise serait facile. Simplement oublier les limites de ma peau et me fondre dans la poussière. Il serait agréable de ne pas exister. Non, ce n'est pas pour ça que je suis venu ici, je dois m'accrocher. Il faut que je reste ici, je pourrais alors les convaincre que je suis parti, et peut-être, juste peut-être que... Nova dégringole dans le prisme. Elle approche de plus en plus du fond, et lorsqu'elle l'atteint, son corps perce la barrière cristalline, causant une fuite fulgurante de poussière et de débris dans toutes les directions. Euh... Bon, les deux là, ils examinent les dégâts causés par le plongeon impulsif de Nova. La base du prisme est endommagée. La poussière qui a fui a rempli l'air de la pièce. Nova, elle, a disparu. Non, non, elle n'est plus visionnaire, qu'as-tu fait ? J'ai livré mon cœur à Nova, mais toi, tu as brisé sa volonté. Cette nettoyeuse a été corrompue depuis le début par ton bavardage incessant, qui a donné naissance à ses désirs illogiques, à ton avis. Qui a donné naissance à ses désirs illogiques, à ton avis ? Centre, pardonne-nous. Combien de temps cela va-t-il durer ? Aussi longtemps qu'il faudra, bien évidemment, l'anodine fonctionnera à merveille, ce n'est plus une question de temps. Grâce à mon soutien, la prochaine nettoyeuse réussira. Mais la création d'une nettoyeuse n'est pas gratuite, et si on génère une nouvelle palissade, les réserves d'énergie du centre seront critiques. Les nouvelles palissades ? Les conseils de palissade étaient pires que les tiens. Le centre m'a expliqué les conséquences de cette petite expérience. Palissade veillait à faire grandir l'âme de Nova. Peut-être que si elle était encore là, Nova n'aurait pas eu recours à des mesures aussi drastiques. Ne fais pas l'idiote, sensible mentale, tu commences à parler comme cette entêtée de Nova. As-tu oublié ce que la dernière nettoyeuse avait causé, avant l'instauration du protocole Bride de Glendras ? Fais confiance au centre, c'est tout. L'itération est presque terminée, il nous suffit d'être patient. Quelques temps après lui, Nova. Aïe. L'entièreté du corps de Nova lui fait mal. Elle ouvre lentement les yeux. Elle doit avoir des fractures maintenant. Elle ouvre lentement les yeux et réalise qu'elle a atterri dans la dépression sphérique du sanctuaire du centre. Cette plongée dans le prisme à poussière aurait dû réduire son corps en charpeau. Elle baisse les yeux pour examiner ses blessures. Mais ne voit rien. Son plan fonctionne à la réussite à canaliser la poussière, et à faire vibrer les particules autour d'elle pour se camoufler bien en vue. Psalmiste et visionnaire flottent au-dessus ne se doutant de rien. Une personne étrange fait son apparition dans le champ de vision de Nova, comme à point nommé. Une nouvelle nano-nettoyeuse. Nova se voit elle-même, non, plutôt une image miroir. Une autre nettoyeuse, la nouvelle arrivante, se tient sur le pied des salles au centre, là où Psalmiste et visionnaire l'attendent. Zera, écoute attentivement. Je vais à présent te révéler ta véritable raison d'être et le chemin qui sauve à toi. Zera, tu es né dans une zone en guerre, bien sûr, non juste généré. Bien sûr, il ne s'agit là pas d'affrontements à l'épée ou aux pistolets, ni d'armée ou d'infanterie. Nous menons une guerre presque invisible et pourtant si insidieuse. Nous faisons face à une force mortelle qui fait grimacer le visage du temps, comme une bête aquatique fait onduler la surface d'un lac, en perturbant le clair refiant. On l'a déjà lu dès le départ, ça, c'est les premières lignes de dialogue du jeu, en fait. En perturbant le clair reflet des âmes. Nous l'appelons nano-poussière. Nova les observe pendant que Psalmiste récite ce discours si familier, mais cette fois, à la nouvelle nettoyeuse, Zera, elle se prépare à mettre son plan à exécution. Elle doit agir au bon moment, la poussière qui l'entoure vibre en rythme. Elle laisse le tempo l'envelopper. Chouïntement. Chouïntement. Puis elle fait tomber le masque et apparaît devant eux. Nova, est-ce que c'est toi, comment ? s'écrive Psalmiste. Avant que quiconque ne puisse prononcer un mot, Nova lance ses étincelles directement sur Zera pour établir une connexion avec son cœur. Le dernier acte de la nano-nettoyeuse Nova. Nova tente une action désespérée en plein cœur de la nano-nettoyeuse Zera. Nano-nettoyeuse Zera. Très bien. Tout se passe comme prévu. Tu peux le faire, Nova. Déjà, je sauvegarde. Je récupère encore de la poussière ? Il va falloir que je me sacrifie. Oula, c'est quoi ça ? C'est nouveau. Ok, d'accord. Très bien. Très bien. Non ? Non ? Mais euh, ça s'est pas ouvert. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. D'accord, je sais pas, ok ça fonctionne, mais ok d'accord. Sérieusement ? Très bien. Oh là ! Les éléments nutritifs forment une barrière impénétrable. Ensemble, ils protègent la grotte de bris de glandes. Ah ouais, ça servait donc à ça. Donc là, on revient vraiment sur les bases du tout début du jeu. Aller chercher les céréales, le lait et je sais plus quoi encore. Allez, à gauche. C'était pas ça ? Ah punaise, le bouton. Il faut amener lui sur le... Non, c'est pas ça non plus. Le truc c'est que je peux pas passer en fait. Funès, d'accord, ok. C'est pas ça. Ok. Euh, raté. C'était une erreur. Ça fait 1, 1, 2, 3, donc ça ferait 1, 1, 2, 3, donc ça ferait 1, 1, 2, 3, donc ça ferait 2, 2, 3, Punaise, raté. Voilà. 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 Non, c'était pas ça. Oh punaise. Non, c'était pas ça, mais voilà. Donc, c'est très bien. Bien. Là, je relève de l' tablet. On l'aise! Bien. 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 Non, c'est pas ça non plus. Je vois pas comment passer là en fait, non pas du tout. Oh punaise mais quel idiot, mais oui bien sûr. Voilà, voilà, oh bah tiens, une clef, je prends. On va essayer de régénérer un petit peu. Non, ça veut pas. Ah c'est pas grave. Il y a combien de cases là dans ce donjon ? Chambre de céréales. Ok. Ouais c'est pas tout à fait ça. Finaise. Ça je récupère. Voilà, là on est bon. C'est pas grave. Zéroïd, miam miam, la délicieuse énergie céréale, c'est pour la graine de brie de glande blablabla. Allez, petite immersion en moins de 1 dé en fait. Les céréales au centre baie de Zéra ont été détruites. Un des sous de la grotte brie de glande a été brisé. Un des sous de la grotte brie de glande blablabla. Un des sous de la grotte brie de glande blablabla. Ouais. Finaise comment je vais faire passer là ? Ok j'ai. N'aise non pas eu. Allez la clé. Ok ça passe. Je dirai là haut. Y'a un peu un chemin là-bas. Non. Attendez. Attendez je réfléchis. D'accord c'est parce que la mini-map s'affiche comme ça. Punaise. Donc là on est bon. Et là je suis pas allé en haut. Ici. C'est ça. Voilà je suis comment maintenant ? Voilà. On rentre pour le dernier. Je suis embêté. Forcément. Alors ce qu'on va faire. Parce que lui on va le faire en premier. Voilà. Lui. On va le faire maintenant. Voilà. Et là. On va respirer. Je voudrais te respirer en fait. Funaise. Je pense que je tiens quelque chose. Je suis presque sur cette énigme là. Je suis presque sur cette énigme. Voilà. Ensuite. Ça je prends. Voilà. Ah bah une autre clé. Ah parfait. Parfait. Euh. J'ai pas allé en dessous. Ok. 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 On en vient de là. On en vient. Donc là c'est après. Oh c'est lourd. Euh. Ah. Ok. Je crois que j'ai compris. Ça va être rapide. Il va falloir être rapide. Ok. Presque. Ok. Parce que le bouchon. Je suppose qu'il est. Il est bloqué. Ça revient sur ma pomme. Je le lance de plus loin encore. Ok. Bah du coup c'est pas du tout ça. C'est pas ça non plus. Pourquoi il y a le cercle là-haut là ? Pourquoi il y a le cercle là-haut ? Je suis arrivé. Je suis arrivé. Je me suis pas écarté. Punaise. J'arrive à le refaire des biais. Là où je veux. Mais à partir de l'enduit d'en haut. Je voudrais que je fasse la même chose en bas. Et si au lieu de le lancer de haut en bas, je le lancer. Comme ça. Oh non. C'est bien. Bon là j'ai fait la même chose qu'il y a deux secondes. C'était pas ça. J'ai quand même deux clés. C'est pas le seul chemin avec deux clés. C'est pas le seul chemin avec deux clés. Là où on a fait la même chose. Là où on a le fait hein. Là où aussi. Là où c'est fait. je pourrais ouvrir ici si j'arrive à savoir comment faire bon faut-il réussir à savoir comment faire ça me fuit partout hum 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 C'est parti. Non, c'est pas comme ça. Normal je peux faire comme ça. Lui là-bas, voilà, je peux l'avoir. Mais lui ici... Ah, attendez. Non. C'est parti. 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 Non, c'est pas. C'est parti. Et puis neige les pas du tout dans un bon sens. Ah oui, il y a quelque chose d'intéressant là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et je recommence tout parce que non, j'étais presque. Insupportable. Sous-titrage ST' 501 Je suis crevé sur ça quoi. Oui. Oui. Punaise. On va lire d'abord. Celle qui désire passer doit le payer de son sang. Voilà. Tout simplement. Ah. Je l'ai mis à l'extérieur et du coup ça a plu. C'est ça ? Comment faire ? Voilà. Et je fais comment ici pour payer de mon sang ? Pas comme ça. Pas comme ça. Tu peux l'aspirer, c'est pas mal. Oh, j'ai compris. J'ai compris. Oui. Oui. On aspire tout, c'est gratuit. Comment il a ? Voilà, on est bon. Le petit réguloïd me fait me sentir bien et à l'aise. Réguloïd, ouf, 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 traduction intrus, intrus, ouf, ouf. Allez, on passe à 1D. C'est pas ça. Ah si. Le réguloïd Zera a été détruit, un des seaux de la grotte de Briduland a été brisé. Tu as détruit le petit réguloïd, mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, j'essaye de faire le jeu. Là, on y était déjà allé. Ah oui, on y était déjà allé. Il reste ici maintenant. C'est quelque chose comme ça, mais c'est très dur. C'est pas ça. On y est. Il reste ici. C'est la question. C'est la question. J'ai eu, je suis. C'est là, on y est. C'est la question. C'est la question. Sous-titrage ST' 501 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 La quête de Nova. Le chien. Le bateau. Zera. J'avais décidé de sacrifier ma vie pour toi, mon cœur désirait connaître la douceur de l'annihilation. En fin de compte, ce ne fut pas possible. J'ai peur, Zera, j'ai peur de ce que ça signifie de vivre pour soi-même. Tu éprouveras peut-être la même chose toi aussi, c'est peut-être le cas de tout le monde. Mon cadeau pour toi ne sera peut-être pas la vie que je sacrifie, plutôt la vie que je vais vivre, quelque part. Loin au-delà des frontières de tout ce que je connaissais. Le bout du bateau. Zera, le bout de chou. Comme une personne, mais en plus petit. Certifié 100%, sans bris de glande. Détier un potentiel est fini. Nova, la capitaine. Ancienne nano-nettoyeuse. Triste, mais déterminée. Envie inexplicable de crier oui. Trois petits points, fois trois. Maman. Alors qu'elle s'éloigne progressivement des rivages de la Nouvelle Latère sur son bateau, Nova respire l'air somâtre de l'océan, puis elle se retourne et sourit à la petite Zera qui s'extasie de plaisir. Je crois qu'on y est arrivé, pas vrai ? Déclaire Nova. Quand tout à coup... Une lueur s'échappe de la tête de Volgali et commence à rapidement former des cercles désorganisés sur le petit pont. C'est impossible. Sandra Betty, la poussiéreuse, l'enfant énergique, fait perdre son équilibre à Nova abasourdie. Elle s'apprête à tomber cherchant à agripper la main courante. Avant d'être récupéré, pendant sa chute partue, par une étreinte ferme mais douce, ce n'est autre qu'Elegy Betty. Nova lui chuchote, je ne sais rien, je ne sais ni ce qu'il y a dans le monde ni même ce qu'il y a en moi. Elegy soulève Nova pour la rétablir sur ses pieds avant de regarder l'horizon. Elle presse gentiment l'épaule de Nova et lui dit, c'est ça la beauté de l'océan. Fin Pour de bon Et le vrai générique du coup. Je pensais mettre moins de temps pour cette dernière session de stream de Anodine 2. En fait, j'ai un peu traîné. Mais au moins c'est fait, c'est fini. Il y a eu que deux personnes sur la création, le développement, surtout le jeu. Sur la production du jeu. Donc quand même, pour un jeu de seulement deux personnes, il faut dire que c'est quand même un sacré travail. Il y a eu beaucoup de choix artistiques. Je comprends l'idée, mais c'est très perturbant de voir ça en jeu. Des choix artistiques de laisser une ouverture sur les bugs, sur les coulisses directement du jeu. Il y a plein de choses, pareil, qui font partie du making of du jeu. Mais qui, pour moi, n'ont rien à faire là. En fait, ça alourdit le jeu plutôt qu'autre chose. Et ça n'apporte absolument rien d'un compressionniste en plus. Après, c'est hyper intéressant, mais ça n'a rien à faire là. Ce serait bien de faire un autre truc making of. Un art book ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est alourdit le jeu plutôt qu'autre chose. S'il n'est pas si lourd que ça, mais bon voilà. Après, tout ce qui est philosophie et un peu politique aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal de ça. De remise en cause de la société et du rapport aux gens. Oui, alors c'est très direct, c'est très clair. Mais pareil, je trouve que ça a été mal fait. En tout cas, la version française a été mal fait. Il y a pas mal de fautes. De fautes de compréhension, de fautes de français, certes. Mais aussi de traduction. Et sinon, sans parler de ça, on se perd beaucoup trop dans ses propos. Il aurait fallu éclaircir le lore peut-être. Trop de texte, tu le texte. Là pour tout. C'était sympa, mais il a énormément de défauts. Par contre, Anodyne 1, qui sera peut-être fait d'ailleurs sur la chaîne, n'a rien à voir. En termes de graphisme, Anodyne 1 est entièrement en 2D. Et je pense qu'il sera beaucoup plus appréciable de voir Anodyne 1 au final. Donc, il fallait le faire. Ça a été fait. Puisqu'on a reçu la clé. Ça n'empêche pas d'avoir un avis. Je l'ai exprimé. Je n'ai pas détesté le faire. Mais ce n'est clairement pas mon jeu d'année. Même dans les messages que j'ai fait passer. Les messages que je comprends tout à fait. Il y a eu beaucoup sur ces bords-là. Mais... Ça a été mal fait. Il y avait d'autres façons de faire. Autofinancé, publié par un. Conçu, produit à mi-temps et à plein temps de décembre 2017 à juillet 2019. Il a quand même pris deux ans et demi ? Un an et demi ? Deux ans ? Un an et demi. Merci à tous nos joueurs, nos fans, nos streamers, nos vidéastes et nos critiques. Récents ou anciens pour leur soutien. Écoutez, avec plaisir. L'idée, c'est toujours d'évoluer en bien. C'est pas fini ? Il y a une scène post générique. Ah, une autre journée parfaite dans le village de la robustesse. Tout semble être à sa place. Merci au centre pour cette conception sans faille. Quelle merveille. Attends voir. Tu n'avais jamais vu ça avant. Il y a une note en dessous. Chère Drem. Nous espérons que tu apprécieras ce bol de souple. Souviens-toi. Manger, c'est un peu l'inverse de parler. Sincèrement. Nova et Elégie. Bol de souple ? Manger, c'est quoi ce charabia ? De la part de Nova et Elégie. Ah oui, la Dame Rose un peu spéciale. En tout cas, sa place n'est clairement pas ici. Je devrais la jeter avant que cela ne s'ébruite. Oui, je vais tout simplement la mettre tout de suite à la poubelle. Et en même temps, peut-être que je ferais bien l'examiner de plus près. Pour la gloire du centre, bien entendu. Ça sent plutôt bon en fait. Vraiment bon. Alors, parler c'est quand les mots sortent de ma bouche. Donc, manger, ça devrait être lorsque la soupe rentre dans ma bouche. Oui, c'est la seule interprétation logique que je puisse. Je suppose que me contenter de goûter ne devrait pas faire de mal. Il faut y aller. Il a touché le ventre. Il était content. Mélos Anthony apparaît de derrière l'IU et vous fait un signe. On dirait qu'il aimerait vous parler. Salut, vous avez atteint la fin de l'histoire de Nova et de la Nouvelle La Terre. Marina et moi sommes ravis que vous ayez terminé notre jeu. Mais j'ai entendu dire que la Meta boutique avait reçu du nouveau stock. Il y avait aussi quelque chose d'étrange dans le Nexus. Je me demande bien de quoi il s'agit. Quand vous rechercherez la partie, vous vous retrouverez dans la partie centrale du ballon azur. Comme s'il n'avait jamais confronté le centre, vous aurez peut-être envie d'enquêter sur ces nouveaux éléments. Il y a du gameplay ending. Voilà, je m'en vais, prenez soin de vous. On va regarder ça de suite. Réunion des actionnaires B10. J'ai bien fait de récupérer des pièces. Alors attendez, il y a des sons d'abord. C'est un journal audio, voici l'enregistrement. Je ne sens plus leurs liens, mais ça n'a plus d'importance. J'ai créé cette terre et un jour, ils reviendront. Ok, mais c'est quoi ces pièges ? Attention, sans retour. Tu peux revenir via le menu. Tu peux revenir via le menu. Sans retour. Je vais d'abord rejoindre le TP Nexus, qui est de l'autre côté. Les cartons, l'inventaire, il y a des nouveautés ou pas ? Il y a encore des places dans l'inventaire en vrai. Euh... Là-bas. On est dans le Nexus. Il y a juste un TP. Là il m'en manque toujours un, je ne sais pas comment y accéder. Il y a les 4. Là il y a quand même un truc sur la gauche encore. En vrai. Il y a ses plans. Il y a des différents types. Il y a des touches. Il y a des 10 c'est unHIe. Il y a des 7 heures. Il y a des 10 heures. Les 3. Il y a des 9 heures. il y a un tp avant de faire ce tp tu as 422 metta pièce qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça j'entends plus rien hop là c'est mieux dans cet environnement rien de ce que vous verrez ne changera l'histoire ou la vie de Nova elle ne représente qu'un moyen de locomotion quand tout à coup le producteur Tani apparaît pardon permettez-moi de briser le 4i mur pendant un instant ce que je veux dire c'est que l'histoire officielle de Nova ne lui requiert pas de se déporter hors d'une excuse pour venir ici attendez ce que je veux dire c'est que l'histoire officielle de Nova ne le... pourtant ce que vous trouverez ici correspond bien et bien aux origines d'Anodyne 2 il est de nouveau dans la métaboutique encore ? il est arrivé je me suis retrouvé dans une gare je me suis retrouvé dans une gare je vous dis Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Ah ! Forcément ! Par contre, dans les autres zones, je pouvais... Ah, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui es-tu ? Tu ne viens pas de la terre, cet endroit n'est pas sûr, il y a de la poussière partout. La plupart des autres ont suivi sage à travers le portail, mais je ne les ai pas revus depuis. J'espère qu'ils vont bien. Ça, j'étais furieux, un bon nombre des autres sont partis à émission. Les mots sur le rocher sont rayés. C'est quoi, cet endroit ? C'est quoi, cet endroit ? C'est quoi, cet endroit ? C'est quand même pas une routine. Ah, en vrai. Je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas savoir. Il y a beaucoup de poussière. C'est bon, c'était pareil. studying par émission ? C'est connu .... Au- spelled un cinnamon unploat de gentil Y'a pas de carte ni rien. Je peux m'amuser à tout aspirer, là y'a un coffre, non, j'ai pas tout aspiré. Alors c'est une clé, y'a un truc en bas, vos amis vous aiment, ça serait sur le rocher. Y'a un coffre. ... 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